Papa, tu as vraiment cru que t'allais partir en douce ? Tu vas où là ? Détends-toi ma chérie, je vais juste chercher Sandra et sa fille à la gare. Quoi ? Non mais elles peuvent pas genre prendre quelque chose qui s'appelle un taxi ? T'es pas leur chauffeur privé hein ! Emily, je sais que tu n'aimes pas trop Sandra, mais sache que Sandra sera peut-être ta future belle-mère, ma future femme, et puis sa fille, et ben ce sera comme ta soeur. Il faudra que tu l'acceptes, et puis ses vacances vont nous permettre un petit peu à ce que tu t'habitues à leur présence. Je ne veux pas qu'elles passent leurs vacances ici, ici c'est chez nous, c'est notre maison, elles ont qu'à rester chez elles ! C'est bien que Sandra n'habite pas à Brookhaven, et si on veut se voir un minimum, et bien nous n'avons pas vraiment le choix. Sa fille est scolarisée en dehors de Brookhaven, elle peut pas venir quand elle veut. Alors profitons de ses vacances pour passer du bon temps ensemble, et s'il te plaît Emily, donne-leur au moins une chance. Ouais c'est ça, ouais, puisque c'est comme ça, vas-y, va les chercher, de toute façon tu l'aimes plus que moi. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais bien sûr que non, tu sais que je t'aime plus que tout ma fille. Ouais c'est ça, ouais, c'est bon, je me barre, vas-y, va chercher ta nouvelle femme, t'as déjà oublié maman ! Je veux pas les voir, puis Sandra je l'aime pas, et puis elle a qu'à garder sa fille. Moi je veux pas avoir de soeur, je suis très bien en tant qu'enfant unique, je ne veux pas du tout qu'elles arrivent. La cohabitation va être difficile, mais je suis sûre que si elles passent du temps ensemble, elle saura accepter la situation. Oh quelle heure il est ? Mince, je vais être en retard ! Oh chérie, tu es là ! Ben oui papa, ça se voit pas, je suis en train de bronzer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne me dérange pas s'il te plaît, je profite du calme de la nature. Oui bon chérie, c'est pas tout à fait le moment, je pensais que tu allais un petit peu ranger la maison avant l'arrivée de Sandra, mais bon, soit, tu ne pourrais aller l'aider avec ses affaires à elle et sa fille s'il te plaît ? Et puis quoi encore, en plus j'ai fait ma manicure là aujourd'hui, donc j'ai pas envie de l'égratiner le premier jour, c'est mort. Emily, je peux comprendre que cette situation t'es inconfortable, mais il va falloir que tu participes à la vie de famille, que tu sois contente ou non, je te demande déjà le minimum, et là j'aimerais un petit peu que tu vives avec nous. Oui oui, je vis avec vous, tu vois pas, je suis en train de respirer. Tu as 15 ans, et c'est certainement pas à cet âge là que tu vas faire la loi dans cette maison, donc maintenant tu te lèves et tu vas les aider, sinon tu seras punie pendant toutes les vacances, et je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites. Quoi ? Punie toutes les vacances ? Non... Oh, c'est bon, je vais aller les aider. Ma manicure là en plus, c'est chiant quoi. Bonjour. Emily, on s'est déjà parlé au téléphone, mais ça fait plaisir de te voir. Oui oui, c'est ça, c'est ça. Bon, vous ouvrez le coffre là, qu'on puisse ranger vos affaires. Je te présente Lina, ma fille. Elle était vraiment impatiente de te rencontrer. Salut Emily, t'es vraiment très jolie, j'adore ton maillot de bain. En même temps, il vient de chez Louis Vuitton. Heureusement que tu as quand même un minimum de goût. Je vais te laisser porter ce sac. Il n'est pas très très lourd. Voilà. Ok, par contre, je ne ramène qu'un sac, parce que ça demande beaucoup d'efforts de monter les escaliers, on n'a même pas d'ascenseur. Oh là là, ces affaires. Néanmoins, ils sentent quand même bien bons. Est-ce que je lui fais une blague et... Oh, je sais. Je vais cacher ces affaires. Comme ça, elle ne les retrouvera pas. Ah bah tiens, ça c'est la chambre de mon père. Et au lieu de les laisser ici, je vais plutôt les mettre dans la chambre de sa fille. Où est-ce que je pourrais les cacher ? Tiens, je vais les cacher derrière le pot de fleurs ici. Voilà. Comme ça, elle ne le retrouvera pas. De toute façon, j'ai dit que j'allais plus les aider. Je vais aller dans ma chambre. Je vais me changer, tiens. C'est bon, je n'ai plus envie de bronzer. Je vais prendre une douche pour enlever toute cette crème solaire. Chérie, je te savais déjà bon cuisiné, mais là franchement, tu t'es surpassée. C'était vraiment très très bon. Il fallait bien que j'y mette des efforts. C'est quand même notre premier repas, tous ensemble en famille. Quoi ? Mais de quelle famille tu parles ? Émilie, s'il te plaît, ça se passait vraiment très bien avant ton intervention. Oh, c'est bon. Merci beaucoup les filles d'avoir débarrassé la table. Oui, enfin, Émilie, tu n'as pas vraiment participé. C'est aux enfants de débarrasser la table. Je ne suis plus une enfant, d'accord ? D'ailleurs, j'ai remarqué que tu n'as pas vraiment non plus aidé. Sandra pour ramener les affaires dans leur chambre. Mais si, j'ai porté un sac. Et il était lourd. Chérie, non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave, elle nous a quand même aidé. Et c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Émilie. Il n'y a pas de quoi. En tout cas, merci pour la gratitude. Il y en a au moins une qui n'est pas ingrate à cette table. Émilie, comment tu me parles ? Va dans ta chambre. Ah, bah merci. Délivration, hein. Voilà. Libération. Délivration. Je vais dans ma chambre. Comme si ça me pesait qu'il m'envoie dans ma chambre. Je suis bien mieux dans ma chambre en compagnie de tous ces gens-là qui se font passer pour ma famille. Mais n'importe quoi. Puis je suis sûre qu'en fait, elle, elle est avec mon père pour son argent. C'est tout. Et puis, la fille-là, c'est bon. Elle me saoule. Elle est tout le temps gentille, Lina. Elle est tout le temps toute mignonne, là. Ah, merci, maman. Ah, merci, papa. C'est pas ton père, c'est le mien. Heureusement, je suis déjà en pyjama. Je vais me mettre dans mon lit. Je vais regarder un Netflix sur mon téléphone. Vraiment pas hâte d'être demain. Ça m'a fait du bien de voir mes copines. J'ai pu sortir enfin de cette maison. Comme ça, j'ai pas vu leur grosse tête. À Sandra et Lina, là. Je me demande d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire ? Maman, j'ai encore gagné. Je suis trop forte. Oui, ma chérie. Mais ta mère se laissera pas battre une seconde fois. Allez, revanche. Pourquoi elles rigolent ? Elles font quoi ? Elles sont en train de rigoler. Ah, je sais. Regarde une série. Un truc débile sur leur tablette. Oh, Émilie, tu es là. Tu veux venir jouer avec nous ? Jouer, c'est donc ça que vous faites ? C'est pas trop mon délire de jouer à des jeux stupides sur une tablette ? Allez, s'il te plaît, Émilie. Juste un jeu avec nous. Une partie. Et puis, si tu veux, on peut être en groupe ensemble. Ah, je sais pas. Tu sais, c'est pas grave, Lina, si Émilie ne veut pas jouer avec nous. En même temps, on est bien trop fortes pour elle. Tu la battrais trop facilement. Quoi ? Commence à moi, me battre ? Impossible. Je suis trop forte dans tous les domaines. C'est pas grave, Émilie. Même si tu perds, tu peux venir. Je t'en voudrais pas. On peut pas être fortes partout. Quoi ? Attendez, je vais vous battre. Même, vous pouvez vous mettre toutes les deux contre moi à votre jeu stupide. Je vais vous battre. Attendez, je récupère ma tablette. En plus, je parie que ma tablette est bien plus puissante que la vôtre. Bon, allez-y. Envoyez-moi le lien de votre jeu. On va voir qui va gagner. Vous êtes là. Ça fait plaisir de vous voir vous amuser tous ensemble. Bien joué, Lina. Mais tu vois, cette fois-ci, je t'ai battue. Waouh, t'as été super forte sur cette partie. Faut que tu m'apprennes à faire ce coup. Ah non, ça, c'est ma petite botte secrète. Si je te dis comment je t'ai battue, comment je vais faire pour te rebattre ? J'aime beaucoup vous voir ainsi. On dirait vraiment une vraie famille recomposée. Oh, papa, tu es là, mais il est quelle heure ? Waouh, il fait déjà nuit dehors. On a passé toute l'après-midi à jouer à ce jeu ? Oui, et c'était vraiment une superbe après-midi. Ouais, bon, je vais poser ma tablette. J'ai des choses à faire, moi. J'y vais. Et salut, papa. Oh non, j'ai vraiment passé toute l'après-midi à jouer à un jeu stupide avec ma soi-disant belle-mère et ça... Non, c'est pas possible, mais je... Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai honte, mais je crois que j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé passer du temps avec elle. Oh, c'est bon, c'était juste une seule journée. C'était une exception à la règle. Je parie que les autres jours, elle va être aussi chiante que ce que je pense. J'ai bien dormi cette nuit comparé aux autres nuits. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je pourrais faire. Je vais peut-être passer un tour au centre-ville. Je vais m'aviser, je vais appeler des copines. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir porter aujourd'hui ? Ah, je sais. Cette tenue, là, franchement, c'est... On est pire dans la bonne saison, là. Je vais mettre ça. Voilà. Oh là là, trop classe. Oh là là, cette tenue, elle a été portée par Victoria Beckham au dernier défilé. Sur le tapis rouge. Ah, je vais mettre ça. Ah, mes copines, elles vont être mortes quand elles vont me voir arriver comme ça. Ah bah tiens, papa, tu fais quoi ? Oh, rien du tout. En fait, j'ai perdu mes clés et je n'arrive pas à les retrouver. Ah bah tiens, ils sont là. Bon, chérie, je vais au travail. Amuse-toi bien. Il doit vraiment être perturbé. Normalement, il n'oublie jamais ses affaires. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est quoi ces bruits que j'entends en bas, là ? Je dirais des trucs qui tombent dans l'eau. Mais... Vous faites quoi, là ? Salut, Émilie ! Ah, Émilie, tiens, c'est cool que tu sois arrivée. On ne voulait pas te réveiller. D'habitude, tu dors quand même bien plus longtemps. Et bien, tu sais quoi ? Avec Lina, on a fait un parcours aquatique dans la piscine. Wow, super, vous-y. Bah, écoutez, moi, je vais y aller. Je vais vous laisser avec votre délire. Tu ne veux pas rester avec nous ? Et comme ça, on se fait des petits challenges entre nous ? C'est vraiment un jeu super sympa. Non, mais je pense que là d'où vous venez, il n'y a pas vraiment de piscine. Vous ne devez pas avoir de piscine. Moi, j'ai la piscine tous les jours. Ce n'est pas un truc, ce n'est plus mon délire, on va dire. Je l'ai tellement été dans la piscine que, franchement, ça m'ennuie. Je comprends que tu peux être dubitatif par rapport à ce qu'on te propose. Mais tu es sûre que tu ne peux pas ? Allez, je suis sûre que tu en as grave envie. Regarde ce qu'on a fait. Il y a des cerceaux, il y a des objets à aller chercher dans l'eau, il y a des trucs enfermés dans des trucs et tout. Franchement, tu vas super t'amuser avec nous. Moi, je bats tout le cœur ma maman. Je suis trop forte. Et je suis sûre que je peux te battre aussi, même si tu vas tout le temps dans la piscine. Oh, calme-toi. Tu as 5 ans, tu vas te calmer. Comment ça, tu me bats ? Après, tu sais, ce n'est pas grave. Mathie a une médaille en natation. La médaille d'or de toute son école. Donc, c'est très difficile de la battre. Quoi ? Ça existe une médaille d'or de natation dans une école à cet âge-là ? Si tu veux, Émilie, je te donnerai des conseils pour nager. Bon, maman, on commence ? Quoi ? Non, mais je rêve. Quoi ? Attends, tu viens de dire quoi ? Tu veux me donner des conseils à moi ? Attends, je vais aller chercher mon maillot de bain et je vais vous mettre le pâté à toi et à ta mère. On a hâte de voir ça. On t'attend. Et je t'ai préparé à manger. Je l'ai mis au frigo en attendant. Prends quelque chose à manger avant de descendre. Allez, Lina, on va s'échauffer. Ouais, ben, échauffez-vous bien parce que je vais venir dans pas longtemps. Je rêve. De toute façon, je n'ai pas besoin de manger. Je vais les battre le ventre vide. Où est-ce qu'il est passé mon maillot de bain ? Je vais mettre mon maillot de bain de compétition pour ça. Papa, elle ne peut pas rester encore. Chérie, c'est la fin des vacances. Il faut que Lina retourne à l'école à la fin du week-end et puis Sandra aussi a ses obligations professionnelles. Mais c'est pas grave, Lina, elle n'a qu'à trouver une école ici. Et puis Sandra, je suis sûre que son travail n'est pas important. Elle peut venir trouver quelque chose ici ou elle n'a même pas besoin de travailler. Je suis vraiment contente qu'on ait pu s'entendre. Pendant ces vacances, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Mais j'ai quand même un travail qui est quand même assez important. Mais ne t'inquiète pas. Comme ton père a dit, si ça se passe bien, on va commencer à travailler pour qu'on puisse se rejoindre définitivement tous ensemble comme une vraie famille. C'est exact. On ne veut pas changer Lina de son école en pleine période scolaire. Mais pour la prochaine rentrée, il est possible que Sandra et sa fille viennent s'installer définitivement ici. J'aime vraiment beaucoup mon école. Mais je préfère encore mieux être avec toi. Ça ne me dérange pas de changer d'école l'année prochaine. Oh non, mais moi, je ne veux pas que vous partiez. Dis-toi que dans quelques mois, elles seront définitivement avec nous. Et puis, entre-temps, il y a d'autres vacances. Et si Sandra est d'accord de venir les passer ici, ça va être avec un grand plaisir. Oui, chérie, c'est avec un grand plaisir. Je suis sûre que... Dans mon entreprise, il me laisserait venir. Sans problème. Je me suis toujours imaginé que tu ne travaillais pas, Sandra. Tu travailles où ? Émilie, tu es vraiment indélicate des fois. Ce n'est pas grave, chérie. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Ah, ben moi, je travaille chez Louis Vuitton. Je suis son assistante personnelle. Attends, quoi ? Tu es l'assistante de... 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 de M. Louis ? Mais moi, je suis une grande fan de sa marque. Je veux trop travailler dans cette filière, dans la mode plus tard. et tu ne m'as rien dit. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne te l'ai pas dit. Ton père m'avait prévenu que tu étais une grande fan de la marque. Et moi, je ne voulais pas t'influencer. Je voulais vraiment que tu sois naturelle avec nous et je ne voulais pas que tu... Comment te dire ? Que... que tu m'aimes bien juste pour ça. Je voulais vraiment que tu me connaisses comme je suis. Et moi, qui ai vraiment cru que tu étais là pour les mauvaises raisons ? Franchement, Sandra, je suis vraiment désolée. J'ai été ingrate. Je suis vraiment désolée, tu me pardonnes. Parce que franchement, je t'aime vraiment trop. Et j'aimerais trop que tu reviennes. Et je ne veux pas qu'à cause de moi, tu sois en colère contre mon père. Ah mais non, à aucun moment, je ne suis en colère contre toi ou contre ton père. Tout va bien. Mais bon, il va falloir qu'on y aille. On va être en retard pour prendre le train. Oh oui, c'est vrai. Je n'avais pas vu l'heure. Allez, on embarque toutes. C'est parti. Oh, Emily, ne pleure pas. Peut-être faire un câlin bien. Moi ? Pleurer ? Non, je ne pleure jamais. C'est plus une poussière dans l'œil. Et puis si tu veux, dans deux ans, si ça t'intéresse toujours la filière de la mode quand tu feras ton stage, je t'intégrerai dans mon entreprise. Allez, viens, on se fait un câlin avant que je parte. Bon, d'accord. Mais c'est juste parce que tu le demandes. Parce que j'en ai envie. Sous-titrage ST' 501